En une seconde, Jésus peut apporter une guérison là où tout ce qui vous concerne ne pourrait jamais guérir. Vous voyez, je comprends les liaisons, je comprends l'ivresse, je comprends l'espoir que quelque chose d'autre me fasse espérer. Mais je crois aussi que si l'Église permet réellement à Jésus de la toucher et de la guérir dans les endroits les plus profonds, nous serons une force de guérison et de restauration. Maintenant, nous n'aurons pas à tromper les gens pour qu'ils viennent dans l'Église. Nous devrons construire des bâtiments plus grands parce qu'ils viendront en courant quand ils découvriront qu'il y a la guérison dans la présence de Dieu, il y a la délivrance dans la présence de Dieu, il y a des outils pour votre mariage en la présence de Dieu. Nous devons leur donner ce qu'ils cherchent au lieu de leur dire qu'ils cherchent au mauvais endroit et de leur dire qu'ils ont tort de le faire. Nous devons leur dire, je comprends pourquoi vous cherchez là, mais ce que vous cherchez, vous ne le trouverez jamais chez un autre homme, une autre femme, une autre liaison sexuelle, vous le trouverez toujours en Jésus-Christ.